Hello mes bichettes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit challenge donc je me lance un petit challenge aujourd'hui de maquiller en moins de 5 minutes ou 5 minutes, pas plus de 5 minutes donc je suis en mode what the fuck, je vais tout déchirer ou peut-être pas, tout simplement parce qu'en général je me maquille en 15-20 minutes tous les jours donc je dois diminuer mon temps par 3 à mon avis je ne ferai pas vraiment quelque chose de super travail au niveau des yeux parce que là c'est clair que les 5 minutes sont largement passées avec le teint et les yeux mais je vais faire du max pour être sortable en 5 minutes donc à mon avis je ferai quelque chose de un petit peu plus léger sur mes yeux et je prononcerai un petit peu plus mes lèvres c'est vraiment le gros big challenge je vais me démaquiller et je vous retrouve pour ce challenge je vous retrouve démaquillée donc mon challenge est être bonnasse en 5 minutes ça va être compliqué, il y a beaucoup de travail à faire mais je vais essayer de relever le défi j'ai 5 minutes pour me maquiller donc tout d'abord je vais appliquer ma base de teint très important d'appliquer une base de teint parce que à savoir que la peau doit être quand même pas mal hydratée j'ai jamais fait un maquillage en 5 minutes donc c'est le gros 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 challenge donc ma base de teint appliquée je vais passer au fond de teint à savoir prenez toujours un fond de teint de votre carnation de votre peau parce que si il n'est pas à la carnation de votre peau ça va pas aller vous allez avoir des démarcations ce qui va pas être très très joli donc ça c'est un petit conseil parce que le but c'est d'effacer certaines imperfections sans avoir un teint un peu orangé moi je l'appuie toujours au pinceau pour que ça fasse un effet boucle naturel rares sont les fois où j'utilise mon blender parce que tout simplement le blender il va venir former des paquets en fait et là tout de suite c'est moins joli ça me dépassait toujours un petit peu sur le cou quand même donc comme vous pouvez le voir niveau teint pas grand changement du fait que mon fond de teint est de la même couleur de ma peau donc ici je vais passer très légèrement sur mes yeux si je trouve ma pinceau je vais venir tout simplement avec un beige assez clair sur ma paupière mobile pour donner une légère intensité mais sans que ce soit un effet trop maquillé donc ici j'utilise ma palette Oda Beauty ensuite je viens avec un marron pas trop foncé pour donner une légère intensité à mon oeil sans que ce soit trop juste pour dire de donner un effet très léger et je floute le plus important c'est d'estomper pour ne pas avoir de démarcation parce que si on voit la démarcation de couleur ou pas bien estompé c'est pas très joli voilà pour les yeux c'est très léger c'est très bien je vais passer à mon anti-cerne alors pour l'anti-cerne si vous êtes assez cerné vous avez des cernes assez bleues utilisez un anti-cerne orangé parce que si vous appliquez directement l'anti-cerne un petit peu plus clair ça va vous donner des cernes grises tout simplement donc passez avec un anti-cerne un petit peu orangé comme je l'ai fait parce que voilà je suis clairement cerné donc ici avec mon blender je vais venir tapoter je veux pas avoir un effet de paquet non plus voilà donc ce qui efface quand même pas mal mes cernes bleutées je sens que ça va être chaud je vais essayer de me dépêcher mais ça va être chaud donc par dessus l'anti-cerne orangé vous pouvez venir avec votre anti-cerne normal il doit pas être trop clair ou sinon ça va pas être joli du tout donc j'en mets vraiment un tout petit peu et je reviens avec mon blender donc cernes faites je vais passer je vais un petit peu creuser mon visage donc je viens ici au niveau de mes pommettes je vais faire comme une forme de 3 maintenant ça sert à rien clairement de mettre de la poudre soleil sur tout le visage parce que vous aurez l'air orangé et c'est pas joli du tout estompez bien, floutez bien pour ne pas avoir de démarcation parce que ça va être le plus naturel possible toujours en forme de 3 donc un 3 comme ceci donc vous revenez un tout petit peu sur le front ça c'est fait je vais poudrer mon anti-cerne très légèrement maintenant si vous voulez rectifier votre nez vous pouvez travailler votre nez moi je ne dois pas rectifier mon nez donc il n'y a pas de problème mais pour celles qui ont la zone T qui ont la tendance brillante vous pouvez poudrer votre zone T vous enlevez l'excès de poudre sur votre zone T et au niveau de vos cernes donc ça c'est fait petit coup de blush pour mettre le blush souri et mettez vraiment sur votre pommette ce qui va vous donner un éclat à votre teint donc voilà pour le visage je vais passer à mon mascara très léger mascara si vous avez un oeil assez petit évitez les traits d'eyeliner parce que ça va rétrécir votre oeil ou vraiment un trait vraiment très très fin parce que ça va alourdir votre oeil et ça va le rendre beaucoup plus petit maintenant n'hésitez pas sans le mascara sans que ça fasse paquet ça va vous agrandir un petit peu le regard n'hésitez pas à en mettre aussi en dessous donc comme ceci je passe au sourcil puis je passe au rouge à lèvres et je mets un petit coup d'highlighter bon l'idéal les sourcils c'est de le faire au crayon mais là j'ai plus de crayon donc je le fais au pinceau l'idéal c'est de ne pas avoir de maquillage faire un amas non parce que ça fait pas naturel mais du fait que moi j'ai perdu mes sourcils je ne sais pas faire autrement clairement donc je passe cette règle donc petit coup d'highlighter pour illuminer illuminer le bout du nez les lèvres très léger et je passe à mon rouge à lèvres donc j'ai choisi un marron pour appliquer un rouge à lèvres foncé sur les lèvres ne faites pas des lèvres les yeux trop fort soit c'est les lèvres soit c'est les yeux mais pas les deux repris donc alors on on Et voilà j'ai terminé mon make-up Donc make-up assez léger Donc j'ai accentué mes lèvres Tout simplement parce que je n'ai pas fait fort mes yeux Je n'ai pas mis d'eyeliner J'ai juste mis un tout petit peu de fard à paupières Du mascara J'ai travaillé très légèrement mon teint J'ai illuminé mon teint avec de l'highlighter J'ai donné un petit coup de fraîcheur Avec le blush Le teint Comme je vous l'ai dit Toujours prendre un fond de teint par rapport à votre carnation Pour choisir un fond de teint Qui est propre à votre carnation Ne le testez pas sur la paume de la main Ou sur le poignet Parce que ça va être complètement faussé Testez-le vraiment au niveau du cou ou de la gorge C'est ce qui se rapprochera au plus de votre carnation Toujours à votre carnation N'ayez pas un teint orangé Ou plus foncé Ou trop clair Parce que ça va vous donner une mine grise Pour l'anti-cerne Si vous avez des cernes assez prononcées Bleutées Toujours appliquez un anti-cerne orangé Vous l'appliquez Vous le tapotez Et ensuite vous revenez avec votre anti-cerne Un rien plus clair Que votre teinte habituelle Mais pas trop Parce que là ça va vous faire Un paquet hyper clair Donc là j'ai estompé au max Mes cernes qui étaient légèrement bleutées Donc c'est parfait Donc j'ai Entre guillemets Réussi mon défi J'ai dépassé légèrement les 5 minutes Mais voilà Si c'est pas faire plus déjà Je me maquille en 15-20 minutes Tous les matins Donc pour moi c'était un vrai challenge De le faire en 5 minutes Franchement je crois que c'est la première fois Que je fais un make-up en 5 minutes Voilà j'ai dépassé un tout petit peu Je suis un peu déçue Parce que voilà j'ai pas réussi le challenge Enfin à moitié Vu que voilà je l'ai pas dépassé beaucoup Mais voilà je suis très contente Parce que je suis en triogie Mais en mode bonnasse Même si voilà il y a du travail à faire Comme quoi le maquillage fait énormément Mais vous pouvez faire vraiment quelque chose de simple Et de génial Pour vous aller travailler tous les matins Sans trop en exagérer Donc j'espère que tous mes petits conseils Vous auront aidé Que ce soit niveau teint Niveau anti-cerne Que ce soit Si vous accentuez fort vos lèvres Ne faites pas Trop vos yeux Parce que alors ça va tomber dans un excès Ça va tomber dans un trop Et alors là c'est vraiment pas joli Donc vous choisissez Soit c'est l'un Soit c'est l'autre Ne n'exagérez pas avec votre poudre bronzante Pour ne pas avoir un teint complètement orangé C'est vraiment en forme de 3 Donc le 3 Donc ça part un tout petit peu sur le front Vous revenez au niveau de la maxillaire Et vous redescendez vraiment au niveau de l'ence du menton C'est vraiment cette forme là qu'il faut adapter Sinon on tombe vraiment dans un excès orangé Et là c'est complètement horrible N'oubliez pas de poudrer votre zone T Si vous avez la tendance à avoir une zone T Qui luit assez vite dans la journée Donc voilà N'hésitez pas à poudrer la zone T C'est vraiment cette zone là Front et nez Moi c'est celle qui luit le plus vite Au milieu de la journée Donc d'office je la poudre Maintenant si vous voulez corriger un petit peu votre nez N'hésitez pas à le corriger Si vous avez un nez un petit peu plus long Vous avez juste à mettre du sculptant sur la pointe de votre nez Qui va vous donner une impression d'avoir un nez beaucoup moins long N'hésitez pas s'il est plus épais De travailler vraiment au niveau des arêtes du nez Ce qui va lui donner une impression de rétrécissement Donc voilà c'est tous des petits conseils que je vous donne Que j'ai appris au fur et à mesure du temps aussi Pour votre blush Quand vous mettez votre blush N'hésitez pas à sourire Comme ça vous voyez bien où Vous devez l'appliquer C'est vraiment au niveau de la pommette Donc comme ceci Donc pour mon cas C'est juste à ce niveau là L'highlighter il faut vraiment L'appliquer juste au dessus Pour donner un côté lumineux Votre petite pointe du nez Et l'arc de cupidon de vos lèvres Pour vous donner un effet un petit peu plus pulpeux Donc j'espère que voilà Ces petits conseils en plus vous plairont Et voudra vraiment Donnera vraiment Quelques techniques à apprendre Pour faire un maquillage Plus ou moins parfait Je ne vais pas me lancer des fleurs Non plus du fait que je ne suis pas make-up artist Voilà c'est mon rêve d'être make-up artist C'est mon rêve de faire une formation J'y pensais heureusement Donc voilà Grande passionnée de make-up Voilà ce serait mon plus beau rêve Donc si cette vidéo vous a plu Ben voilà Mettez un petit pouce bleu Un petit like Mon j'arrive qui vient de se casser la gueule Donc likez, likez, likez Des coeurs, des coeurs, des coeurs, des coeurs Si mon challenge vous a plu Ben n'hésitez pas à en mettre en barre d'infos Ce que vous avez envie que je fasse en vidéo Voilà Mettez-moi tout en vidéo Et je regarderai pour vous faire ça avec grand plaisir Abonnez-vous Ce sera juste ici quelque part N'hésitez pas à activer la petite cloche Pour ne manquer aucune de mes vidéos Vous pouvez aller voir mes autres vidéos Qui seront en fin de vidéo Mes deux dernières vidéos Mes deux dernières vidéos seront en fin de vidéo Comme ça Vous pouvez aller les revoir Je vous dis à la semaine prochaine Prenez soin de vous Et je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz